Qui aurait pu penser qu'Estivée Transhumance soit associée à la ville de Dax ? Et pourtant, des brebis ont pris place sur les berges de la Dour pour les entretenir. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, l'éco-pâturage s'installe à Dax pour la saison estivale. Avantage et l'explication en images. Si vous empruntez le pont piéton à Dax cet été, vous allez sûrement remarquer qu'une soixantaine de gourmandes se sont installées pour faire disparaître les grandes herbes. On a vu débarquer une soixantaine de brebis. Donc c'est des brebis qui sont chargées de faire de l'éco-pâturage. Donc l'herbe est grasse ici, elles vont pouvoir prendre leurs aises. Donc il y a à peu près 7 hectares de végétation où elles vont pouvoir pêtre. La brebis, tondeuse naturelle, est bien plus efficiente que le tracteur utilisé jusqu'alors. Qui est des tracteurs ? Ça veut dire consommation de gasoil, ça veut dire des gaz à effet de serre, ça veut dire une moindre qualité de l'herbe. Les brebis, avec tout ça, on enlève tout ça. On parle de qualité de l'herbe mais dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que là, elles ne vont pas dégrader le site. Elles vont surtout, par le fait de venir manger de l'herbe, justement augmenter la biodiversité, favoriser la faune, la flore, qui, par le passage des tracteurs, étaient en train de s'appauvrir. C'est-à-dire qu'on n'avait qu'une variété ou que quelques variétés de graminées qui revenaient s'installer d'une année sur l'autre à cause justement d'un fauchage qui était raisonné mais qui n'était pas de qualité. C'est à deux jeunes bergers que le propriétaire de la ganaderia, le grand sous-saut de Pomarese, a confié ses brebis tarasconnaises ainsi que leur gardien à quatre pattes. On a ce cheptel à Francis Lacoste en responsabilité pour l'estive qui va durer deux mois. Elles vont pètre toute la journée, du matin à 7h, jusqu'à ce qu'il fasse assez chaud pour qu'elles se mettent à l'ombre. Et puis après, comme tout le monde, il fait trop chaud pour travailler, donc on s'arrête et puis on va reprendre à 5h30-6h et d'ici là jusqu'à 9h. Par la suite, les férias vont arriver, donc on sera mené à faire une transhumance qui est programmée à Saint-Paul-et-Dax. Une transhumance prévue pour début août, des berges de la Dour au lac de Christus, qui ramènera probablement du monde. Vu l'engouement que présente la population, on voit qu'on ne vient pas visiter, voir le travail d'un tracteur. Par contre, une soixantaine de brebis en train de pêtre sur les bords de la Dour, finalement c'est assez sympa puisqu'il y a parents, enfants qui sont venus en nombre pour voir le début de ce débarquement. Pour des raisons écologiques mais aussi de pratique, les brebis sont donc le moyen idéal d'entretenir les espaces verts. Au niveau de l'agglo, il y a pas mal d'espaces verts, pas mal de prairies qui seraient disponibles pour accueillir des brebis, des moutons, puisque la pâture, il y a ce qu'il faut au niveau de la communauté d'agglomération. C'est des villes vertes. Et du vert, il y en a, de quoi occuper un bout de temps ces dames. Sous-titrage Société Radio-Canada